bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le constater j'ai toujours la voix qui déraille et une certaine personne a besoin de ma carte bleue parce que la sienne ne passait pas voilà donc on est toujours avec le chéri et on vient d'arriver à junju donc cette vidéo va principalement vous montrer notre petit séjour à junju et peut-être vous donnez envie d'y venir voilà on se retrouve tout à l'heure bon on est bien arrivé à junju et maintenant on va aller manger qu'est ce qu'on va manger on va manger un bibimbap de junju bon bah le truc de bibimbap est fermé l'après midi et parce qu'il est déjà 14h30 en fait du coup on se promène en ville et on va aller au marché et autrement c'est des élections présidentielles du coup regarde les techniques très personnelles que les candidats utilisent pour qu'on vote pour eux et à côté il ya une ancienne porte de la forteresse qui a entouré de junju et qui date de l'époque josephone j'en peux plus on arrive enfin au marché et on va manger on a faim la grande spécialité de junju comme vous voulez voir demain c'est de louer des hanbok et de se promener avec et de prendre des photos oh putain il y a encore des gens qui font la queue pour un truc qui doit être bon non merci non moi je fais pas la queue ah pourquoi ah oui donc c'est genre boudin français mais version coréenne les gens ils font tous la queue bah non moi c'est pas trop mon truc bon je crois qu'on va enchaîner les fails le marché en fait il est ouvert que le soir c'est pour ça qu'il y avait plein de trucs qui étaient fermés du coup ben on continue à chercher qu'est-ce qu'on va manger technique particulière pour parier le plancher on adore voilà on a des petits banchan avec une banchan préférée les verres à soie en fait je déteste hein on attend nos bibimbap ça y est on a nos bibimbap et du coup il y a de la viande crue donc genre steak tartare mais version coréenne dessus bon appétit ça c'est la cathédrale de djanju qui a été créée en l'honneur des martyres romains et le terrain avait été acheté par un prêtre français et très honnêtement c'est une des plus jolies églises cathédrales qu'on pourra trouver en corée parce que sinon elles sont pas super jolies bon les bibimbap ici ont l'air hyper bon parce que la queue va loin du coup on est devant le sanctuaire qui ont guide jeune et pour ceux qui ont déjà visité le sanctuaire de jongmyo c'est le même principe c'est à dire que c'était pour garder l'âme entre guillemets le portrait des rois défunts et notamment du fondateur de la dynastie Joseon qui était donc le roi Tejo et son fils le roi Tejong c'est celui qui a créé le sanctuaire et c'est aussi celui qui avait créé Changdeokong à seoul le palais Changdeokong avec le jardin secret voilà voilà on va prendre un ticket c'est 3000 won par personne pour les adultes joli ticket c'est parti c'est le club du handbook ça c'est un lieu que ceux qui ont vu le drama euh euh le drama de l'année dernière historique où la fille se déguise en homme pour devenir un eunuque elle tombe amoureuse du prince évidemment blablabla là vous allez reconnaître c'est le jardin où ils ont tourné les scènes dans le sanctuaire de Jongju évidemment il y a un monde de fou c'est ici qu'étaient gardées les archives de la dynastie Joseon Il n'est pas très royaud. Ils impriment en fait. Il y a une planche de bois, ils peuvent imprimer ce que... En fait, le roi Taejoo et toute sa famille viennent de Jongju, c'est pour ça qu'il y a tout ça ici. Les Coréens, ils préparent toujours des endroits où prendre des photos. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est là qu'ils gardaient le portrait du roi Taejoo, qui a donc fondé la dynastie de Joseon. Et il y avait d'autres portraits gardés ailleurs, mais en fait, il n'est resté que celui-ci. Après les invasions japonaises et autres désastres, c'est pour ça que c'est aussi connu. Et là, ce sont de partir aux épons. Sous-titrage Société Radio**** bon on est samedi mais quand même il y a un monde de ouf ils ont même déshabillé des mannequins tellement il y a de monde qui a loué des handbooks ah trop mignon Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les candidats à la présidentielle. C'est en français, on va au village des peintures murales de Djaman, qui commence par là, donc toujours à Gyeongju. Très propre. Bon, je n'ai pas où nous font aller, mais la flèche continue dans ce sens-là. Donc, on continue. On ne sait pas où on va. Bon, on a trouvé un autre café super cool, donc si l'autre qui a la vue sur les hanocs est plein, vous savez que vous pouvez venir ici. Dans le Djaman Pictures, non, je ne sais plus, Mural Village, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref, parce que ça a l'air super joli ici. Là, ils font open radio. Donc, il y a aussi des performances, des spectacles, de musique, je pense. C'est hyper sympa. Il y a une vue aussi. On voit aussi les hanocs là-bas. Oh, il y a un chien. Encore un chien attaché, ça faisait longtemps. Oh, le gars, il a mis ses prix sur le mur comme ça. C'est super mignon. Je disais, je préfère ce quartier de peinture murale que celui de Séoul. Ça aussi, c'est un tout mignon petit café. Pareil en descendant, mais il a l'air un peu fermé. C'est super joli. Là aussi, c'est mignon comme tout. Oh, trop chouette. Là aussi, il y a un super café. En fait, Toulon, c'est blindé de café qui ont l'air super mignon. Super chouette. Il y a des jolies vues à chaque fois et beaucoup moins de monde. Il y a un concert dans le café. C'est trop la classe. C'est trop la classe. Oh, Piane. On va redescendre dans notre logement doucement. Et après, on ressortira pour aller au marché. Marché de nuit. Il y a tout le monde qui sert à prendre des photos. J'adore ce dessin animé. J'adore ce dessin animé. Du coup, je suis trop contente. C'est trop mignon. Allez, on descend maintenant. Oh, lui aussi, il est trop choupinou. Bon, allez, hop. C'est parti. Ici, ça a l'air super joli. Et ils font aussi du bibimbap. Bibimbap de Janju. Tout a l'air bon. Trop joli. C'est ce qu'ils appellent un petit marché de nuit improvisé. Enfin, pas vraiment improvisé, mais éphémère. Voilà, c'est le mot. C'est super mignon. Petit marché de nuit. Bon, on a fait notre petit check-in. C'est pas un hôtel de ouf, c'est une petite guest house. Honnêtement, ce week-end, quand il y avait pas mal de jours fériés, les Coréens étaient tous en vacances. Du coup, j'ai un peu galéré à trouver des logements à réserver. Et encore, je me suis pris un mois et demi à l'avance. Du coup, c'est pas plus mal. Ça suffit, on va dire. On va juste dormir. Donc l'avantage, c'est qu'on va se reposer un petit peu là. Et après, ce soir, on est juste à côté pour retourner au village, se balader, aller au marché, manger un bout et tout ça. Du coup, repos avant les suites. Voilà, donc on est sortis. Et je lui ai dit à mon copain que je voulais acheter des chocopies parce que c'est la spécialité de Janju. Du coup, il a cherché. Apparemment, c'est ici qu'il y a les meilleures. Et ils sont ouverts que quelques heures dans la journée, grosso modo. Donc on va les acheter maintenant. Chocopies. Ça a l'air trop bon. Miam, miam, miam. Oui. Ça a l'air trop bon. Bon, voilà le résultat de nos petites courses. Mais c'est promis, il y a des trucs qu'on va offrir quand même. C'est pas tout pour nous, mais on veut quand même goûter pas mal de choses, j'avoue. Allez à la caisse. La dame, elle a pris mon copain à part et elle a commencé à dire ouais, elle parle vraiment trop bien coréen, mais genre en m'ignorant quoi. Et après, elle a dit oui, elle parle trop bien coréen. Oh, j'aime trop votre atmosphère à tous les deux, donc je vous en offre en plus. Du coup, elle nous en a offert 4 en plus. Enfin, trop gentil quoi, trop bien. Bon, on est en direction du marché. Du coup, on refait le même chemin que tout à l'heure, mais de nuit, elle est super belle la porte. Pung Namu. Hein ? C'est trop joli. Allez hop, on va manger. Oh non, il y a une clé derrière. Au plus, ça manque un à rien. Oh, il y a plein de monde là. J'attends. Wouah. Je crois qu'on va trouver de quoi manger. Ils font tous la queue en plus. Pour les mêmes trucs. Ça, c'est trop les coréens. Quand il y a un truc qui est dit bon ou qu'il y a des gens qui font la queue, ils font la queue derrière parce qu'ils sont sûrs que c'est bon quoi. Et moi, ça me fait trop bien. Moi, à chaque fois, je dis moi, j'attends pas. Wouah. Puis elle vient comme ça au chat d'humour. C'est excellent. Là, il y a personne le pauvre. C'est du poisson. La brochette. Tomate, poisson, œuf. Poivron. C'est des tartes à l'œuf et tout ça. Un truc au Nutella. Ça a l'air bon ça aussi. Il y a des chamallows. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est la nouvelle mode en Corée. Les trucs avec un peu de steak et en dessous, la boisson. Ce qu'ils mangent là. Ça, c'est pareil. Il doit y avoir une queue d'enfer. C'est bon. Après, ici, ils font la viande au chalumeau. Et en plus, ils rajoutent du fromage. Genre, ça a l'air trop bon. On dirait de la raclette. Mais sans blague. On va goûter. Ça va trop bon. En fait, c'est pas de la raclette. C'est le fromage de pizza super bon qu'on peut acheter partout ici. C'est bon, c'est pas grave. On va goûter. On est motivés. Mais c'est trop pratique son truc en fait, pour faire chauffer le fromage. Comme la raclette, mais en version mignon. Du coup, lui, il a sa bière au citron. Et moi, j'ai ma brochette de fromage. Go. Il me dit, viens en avance. Je lui dis, mais donne, je vais te le porter. Il me dit, non, c'est bon, toi, tu filmes. Ça y est, j'ai mon insistant personnel de tournage quand même. Ah oui, il a plein. Ils font plein de trucs. Ah, ça a l'air bon, ça. Ah, mais il y a des crevettes. Moi, je mange pas ce qui vient de la mer. Ah, il y a des frites. Hum, bien gras. Ah, ça, c'est la grande mode en ce moment. Ah, c'est ouf. Il y a des frites dans des ampoules. C'est excellent quand même. Ouah, masquette. Du coup, j'ai goûté de la brochette. Et en fait, c'est plein plein d'huile. C'est bon, mais sans plus. Et par contre, le fromage n'a aucun goût. Mais bon, c'était une expérience. C'était plutôt pas mal. Ah, il y avait un truc qui a l'air bon. C'est bon. Alors ça, ça va être épicé, chérie. Moi, je peux pas. Mais j'avoue, ça a l'air bon. Si tu peux manger... Ah oui, alors ça, il adore. Moi, beaucoup, moi. Il y en a trop parce qu'il peut pas tout manger tout seul. Mais moi, j'en mange pas de crap comme ça. Il est mangé en entier, je précise. Bon, on va goûter une autre version de la viande au fromage. J'ai tapé sur les peaux de chicains sans faire exprès. Il y a des pommes de terre aussi, je crois. Voilà, on va manger. Finalement, ce truc derrière, ça a l'air super bon. C'est les gaufres, là. C'est à la mode, ce truc. Du coup, on va manger. Il y avait la dame du truc avec celui qui faisait la viande, qu'on commençait à discuter, à demander si je parlais bien coréen. Donc j'ai dit oui. Et c'était déjà... Après, mon copain, il a dit que j'étais française. Alors là, ça y est, on les avait perdus. C'est le petit moment mignon. Et évidemment, c'était le moment où je filmais. Il y a énormément, énormément, énormément de monde. Je sais pas si vous verrez. Et ça fait la queue dans tous les sens. C'est très bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a dit c'est bon. On va à moi. C'est meilleur que le truc de tout à l'heure. Ça, en fait, c'est des côtes de porc, un peu caramélisées du coup. Mais là, c'est super bon. Donc ça, c'est du poulpe, voilà, cuit quoi. Avec une sauce sucrée épicée. Évidemment, ça c'est pour le chéri. Moi, je préfère manger ça. C'est excellent, quand même. Voici ça. K опять. C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça, non ? Ça справque ça ou non ? Ça fait ça, vous trouvez ? Je n'нибудь pas ça. Ah... oui, c'est juste pour moi ! Ça c'est des fruits en gelée, alors ça dans un méga sucré, on ne fait pas mieux. Il sait que j'aime les choses sucrées alors il a besoin de me dire vas-y. Arrayo ! Enjoui, c'est bon. Tout est bon. Il y a un moment où mon ventre va dire ouais c'est sympa mais il ne faut pas abuser. Il y a plein de trucs qu'on a envie de goûter, tout a l'air super bon. Ça c'est grave mais c'est bon aussi. On va faire un jeu, on donne 1000 won et on a le droit de retirer un petit cube comme ça et voir si on a gagné ou pas. Il y a une barrette. Il y a une barrette. Il y a une barrette. Oh non. Ça c'est une saucisse qui est trempée dans de la pâte là-bas. Et après dans les ramen qui ont cru mais qui ont été broyés en fait voilà. Et après ils les font plus comme ça comme en hot dog coréen quoi. Enfin ils appellent ça hot dog en Corée mais c'est free quoi. Mais façon de ramen. Et en plus après ils rajoutent du fromage. C'est excellent. Apparemment en haut aussi il y a des trucs. On va monter. Il y a des petites boutiques. En fait par ici c'est plein de petites boutiques d'artisans, de trucs mignons. Je vais vous montrer un petit peu. Quand les coréens sont prêts à mourir pour une photo. Non mais c'est sérieux. Du coup le marché il y a énormément de monde. En fait il est ouvert que le vendredi soir et le samedi soir. Et pendant la période estivale c'est de 18h à 22h. Et pendant la période hivernelle si on puisse dire c'est de 19h à minuit. On va manger des hot dog. Bon normalement c'est une spécialité de poussin mais c'est pas grave. C'est ça qu'on va manger. C'est ça qu'on va manger. Moi c'est un de mes desserts préférés. Après c'est hyper gras on se le cache pas mais c'est juste super bon. Donc à l'intérieur il y a des cacahuètes et des graines et tout ça. Et pour ceux qui veulent chercher ça s'appelle un hot dog. Voilà et c'est super bon. Et du coup je pense pas avoir de choses à rajouter sur Junju. Du coup je vais clôturer le vlog ici parce que là on va rentrer tout simplement à la guest house et dormir. Et demain ça va être une longue journée d'embouteillage puisqu'on retourne sur Séoul et que c'est le retour d'un gros week-end férié. Donc je pense que ça va être bien bien compliqué. Donc on va partir tout le matin pour que j'aille voter. Parce que c'est le deuxième tour des présidentielles. Et que c'est important de voter. Voilà du coup d'ici là je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ! Abonnez-vous !